Bonsoir à toi petite pouce, ça y est le soir est venu et il est temps pour toi de progressivement ralentir la course de ta journée pour calmer ton énergie et ainsi pouvoir trouver le sommeil. Mais je sens que tu as encore l'esprit vif et l'œil bien ouvert, alors je vais profiter de cette dernière petite pouce d'énergie pour te proposer un petit voyage juste avant de prendre le train du sommeil, qu'en penses-tu ? As-tu envie de faire un joli voyage féerique avec Petit Grin et moi, sa jardinière du cœur ? Je te propose de t'emmener grâce au merveilleux vaisseau de ton imagination et une superbe montgolfière dans le merveilleux jardin de Petit Grin pour y découvrir toutes nos dernières merveilleuses plantations. Je te propose de faire cette balade en imagination, tranquillement allongée dans ton lit, comme ça, même si ton esprit marche et court un peu avec nous en imagination, tes jambes, tes bras et tout ton corps, eux, en vrai, vont petit à petit trouver le chemin d'un sommeil profond et réparateur ! Alors c'est parti ! Es-tu confortablement installé dans ton lit ? Bien au chaud sous ta couette ? En premier lieu, avant notre décollage vers le pays imaginaire de Petit Petit Grin, je te propose de faire un petit tour d'horizon de ce que tu ressens dans ton corps à cet instant précis. Car c'est toujours très important de savoir de là où on part avant d'aller là où on veut. Alors essaie de ressentir ce qu'il se passe dans ton corps, petit tour, parti après parti, en suivant le chemin de ma voie. Regardons d'abord tes petits pieds. Bouge délicatement et doucement tes petits orteils pour leur signaler que nous allons bientôt partir pour un merveilleux voyage dans lequel ils pourront rester confortablement installés dans ton lit. Si ça c'est pas magique, un voyage merveilleux où tes pieds peuvent rester couchés tranquillement et enfin se reposer de leur longue journée. Allez vas-y, remue tes petits orteils et ressens la sensation de ta peau contre tes draps. Est-ce que c'est doux ? Est-ce que c'est frais ? Juste observe et ressens les sensations qui s'agitent dans tes petits pieds. Essaie maintenant de sentir la sensation du contact des draps sur tes chevilles. Puis sur tes jambes, est-ce que c'est chaud ou est-ce que c'est frais ? Peut-être que c'est moelleux ? Comment te sens-tu dans cette position ? N'hésite pas à bien t'étaler dans le lit comme un grand chewing-gum qui s'étale, qui s'étale, qui s'étale tellement qu'il est bien détendu. C'est parfait ! Tu te connectes à ton corps et à tes ressentis. C'est important pour faire ce voyage, d'être bien, là, dans l'instant présent et d'observer ce que ton corps est en train de vivre. Observe maintenant les sensations dans ton ventre. Tu peux venir mettre ta main sur ton ventre pour sentir le va-et-vient de l'air qui rentre à l'intérieur de toi. Inspire lentement et expire encore plus lentement. À chaque respiration, l'air rentre dans tes poumons, dans ta poitrine, jusque dans ton ventre et ton ventre se gonfle comme un petit ballon. Puis, l'air ressort tout doucement et le petit ballon se dégonfle laissant descendre ta main. Puis, le cycle recommence et ta main remonte quand tu inspires. Le ventre se gonfle comme un petit ballon puis le ventre se dégonfle et la main s'abaisse et l'air s'en va pour faire son propre voyage. Tu sens ta poitrine se soulever délicatement quand l'air entre par ton nez ou par ta bouche et puis elle se baisse quand ton air sort. C'est ce que j'appelle la valse du vent. L'air, c'est le vent qui va et qui vient soulevant les branches des arbres puis les laissant retomber délicatement comme dans une danse. Ressens maintenant les sensations dans tes bras et leur contact avec les draps ou ta couverture. Ressens les sensations de tes mains sur le lit et de ta peau contre les vêtements. Tu ressens toute cette merveilleuse vie qui est à l'intérieur de toi. Tout ton corps s'exprime par des petites sensations différentes, des petits picotements, un peu de fraîcheur ou au contraire une sensation de chaleur. Ton corps s'exprime à chaque instant et c'est ok, il se détend progressivement. Ton corps est fin prêt pour laisser partir maintenant ton esprit en voyage. Mais avant de partir, je t'invite à remercier ton corps de t'avoir porté toute la journée pour faire tes jeux, tes devoirs et tout ce que tu as fait dans la journée. Tu sais, c'est important de remercier notre corps et de faire attention à lui. C'est un compagnon très précieux qui nous transporte chaque jour. C'est important de remercier les pieds qui nous font avancer. De remercier le ventre qui nous fait respirer. de remercier la bouche qui nous permet de nous parler. De remercier les oreilles qui nous permettent d'entendre jusqu'à cette histoire du soir. C'est très important de prendre conscience de tout ce que ton corps fait pour toi chaque jour et de l'en remercier. Alors prends quelques secondes pour éprouver de la gratitude envers ton corps qui te permet de faire tout ce que tu as pu faire aujourd'hui. Des fois, il a des hauts. Des fois, il a des bas. Parfois, il fait des erreurs. Parfois, il est fatigué. Mais toujours, sois-en sûr, notre corps fait tout son possible pour nous porter et nous aider à accomplir toutes les aventures de notre journée. C'est pour ça que c'est très important de le remercier tous les soirs. Alors voilà, maintenant que cela est fait, nous pouvons partir pour notre voyage imaginaire. Notre corps est bien apaisé, bien installé, en sécurité dans le lit. Il peut nous laisser nous envoler dans le vaisseau de ton imaginaire. Un vaisseau spatial trop génial qui permet d'aller partout où on veut dans ton imagination. Alors accroche ta ceinture, nous allons décoller avec petits grains. Tu peux, quand tu voudras, fermer les yeux délicatement. Et au moment où tu fermeras les yeux, si ce n'est pas déjà fait, tu verras apparaître en face de toi une magnifique montgolfière de toutes les couleurs. Un gros ballon avec une petite nacelle dans laquelle on peut s'asseoir pour voyager en toute sécurité dans les airs. Petit grain et moi, nous sommes déjà à l'intérieur de la montgolfière et on t'attend pour décoller. Quand tu seras prêt, tu pourras venir avec nous monter dans la montgolfière pour faire un merveilleux voyage vers le sommeil avec une petite étape dans le merveilleux jardin intérieur de petits grains. Ça y est, c'est parti ! La montgolfière décolle tout doucement. Elle monte progressivement dans les airs et tu sens le vent dans tes cheveux. Ça sent bon l'air doux. Dans le ciel, volent des pétales de fleurs. Ça sent la cerise. La vue est magnifique depuis la montgolfière. Tu peux voir un paysage splendide de forêt et de nature féérique. D'ailleurs, si tu regardes bien, il y a des petites fées qui volent à côté de nous. Elles nous portent vers le pays imaginaire et le jardin de petits grains. Ces jolies petites fées nous guident avec leur large sourire vers notre destination. Tu es calme. Tu respires tranquillement. Toujours en laissant ton ventre se gonfler doucement et se dégonfler petit à petit dans un souffle de joie. Tu te sens en sécurité dans ce merveilleux voyage imaginaire. Nous allons bientôt arriver dans le jardin de petits grains et déjà tu vois qu'il est magnifiquement entouré de nuages comme s'il flottait sur une île de nuages. Tu aperçois une petite maison de pierre au milieu du jardin. C'est là que j'habite moi la jardinière du cœur qui m'occupe du jardin intérieur de petits grains. Il y a un petit lac et un joli petit pont à côté de la maison. De loin tu vois les arbres immenses et surtout une multitude de fleurs qui ont l'air magiques. La montgolfière se pose tout délicatement dans un champ de fleurs. Petit grain a hâte de te faire visiter son jardin intérieur. Il y a planté beaucoup de belles plantes qu'il aimerait te montrer. Il te prend la main et t'emmène joyeusement vers le centre de son jardin pour te faire découvrir sa plante préférée. Elle s'appelle la plante aux bêtises. C'est une plante très rigolote. On dirait un petit buisson malicieux qui sourit. Il te propose de goûter un de ses fruits. C'est un bonbon acidulé qui fait pétiller du sucre dans la bouche. C'est le bonbon préféré de petits grains. Essaie de sentir et d'imaginer le goût de ce bonbon dans ta bouche. C'est à la fois sucré et acidulé. Ça pétille. Hum, un délice. J'avoue tout, moi aussi de temps en temps, je m'arrête au buisson aux bêtises et j'en mange un ou deux. Le buisson aux bêtises est le préféré de petits grains. À chaque fois qu'il passe dans le jardin, il vient picorer quelques-uns de ses fruits et puis ça en va gambader la bouche pleine. D'ailleurs, suis-le, regarde, il veut te montrer quelque chose. Tu t'approches du lac et tu remarques sur l'eau la présence de jolies petites feuilles de nénuphar. Ils ont des feuilles en forme de cœur qui flottent à la surface de l'eau. À ta grande surprise, petits grains sautent dans l'eau et marchent de nénuphar en nénuphar sans tomber et sans se mouiller. On dirait bien que c'est un chemin magique. Tu peux y aller, suis-le. Toi aussi, saute de nénuphar en nénuphar. Tu ne crains rien, tu es en sécurité avec petits grains. Tu t'élances sur le lac en courant et oui, magie, tu peux courir sur le lac sans tomber et sans être mouillé. Tu sens quelques éclaboussures à peine, juste histoire de te rafraîchir. Petit grain est heureux de te faire découvrir son jardin intérieur. Ici, tout est calme, détendu et joyeux aujourd'hui car petit grain est très heureux d'être avec toi. Sa plante de l'amitié et de la joie sont en train de grandir dans le jardin. Regarde, tu peux même les voir faire des fleurs. Le soleil commence à progressivement se coucher et tu vois des lueurs roses et orangées se profiler sur la cime des arbres. Avec petit grain, vous décidez de vous coucher dans l'herbe en dessous du grand arbre de la sagesse tout en mangeant des bonbons acidulés. Une fois couché sous ce grand chêne, tu prends conscience de la largeur de son tronc. Cet arbre est vraiment très grand, vraiment très large. Il faudrait plusieurs enfants qui se donneraient la main autour de lui pour réussir à en faire le tour. tu te dis que petit grain doit être vraiment très sage pour avoir réussi à faire pousser un arbre de la sagesse aussi grand que ça dans son jardin intérieur. Un jour peut-être, toi aussi, tu auras un arbre de la sagesse aussi grand et aussi fort que celui de petit grain, c'est sûr. Et pourtant, je t'assure que petit grain fait aussi des bêtises parfois. son arbuste à bêtises en est la preuve. Sous ce grand chêne avec petit grain, vous pouvez tranquillement regarder les nuages passer. Le soleil commence petit à petit à se coucher, mais il reste quelques jolis nuages en forme d'animaux qui passent au-dessus de vous. petit grain adore jouer à regarder les nuages et à trouver leur forme. Tu regardes avec lui et tu essaies de deviner à quel animal il pense en voyant un nuage. Le premier gros nuage qui passe a une forme ronde avec quatre petites pattes qui dépassent de chaque côté. petit grain pense à une tortue avec sa petite tête toute mignonne et ses petites pattes qui dépassent de sa carapace. La petite tortue prend vie et avance doucement et paisiblement dans le ciel. On dirait qu'elle essaie de rejoindre un autre nuage qui lui ressemble un peu à un lapin trop mignon. Tous les deux se rejoignent et avancent joyeusement dans le ciel comme deux amis. Tu les regardes jouer dans le ciel et le calme t'envahit progressivement. Tu sens que tu es de plus en plus détendu et relaxé. Tu sens que petit à petit le sommeil fait sa place dans le ciel de ton imagination. Tu es couché sur ce matelas d'herbe bien confortable et les nuages magiques que tu vois te donnent envie de te relaxer profondément. Les nuages décident de descendre un peu plus près pour vous saluer toit et petit grain. C'est le nuage tortue qui s'approche en premier avec sa petite patte toute délicate de nuage. Elle te caresse les cheveux. On dirait qu'une plume magique te fait une caresse. Petit grain sourit. Il adore quand les nuages viennent lui faire un petit câlin de bonne nuit. Il sait qu'après ça il fera de beaux rêves et qu'il pourra se laisser porter sur le chemin du sommeil avec calme et sérénité. Puis, c'est au tour du nuage lapin d'avoir envie de venir te faire un petit bisou sur la joue. Tout doux et moelleux comme du coton, tu sens sur ta joue comme une caresse. C'est la caresse du nuage qui te souhaite de faire de beaux rêves. Tu fermes les yeux et tu te sens tout à coup comme par magie transporté dans les airs. Ton corps est tout léger. C'est le nuage tortue qui t'a invité et fait grimper sur son dos. Petit grain lui voyage sur le dos du nuage lapin et tous les deux vous avancez tranquillement dans les airs vers le chemin du retour à la maison, dans ton lit où tu es confortablement blotti. tu vois disparaître petit à petit le joli jardin de petits grains derrière toi. Tu vois le joli lac sur lequel tu as couru devenir de plus en plus petit et l'arbuste aux bêtises te faire un petit salut de revoir. Au loin, tu vois le grand arbre de la sagesse qui agite ses branches pour te souhaiter une bonne nuit. Porté par la douceur du nuage tortue, tu es maintenant profondément détendu, calme et prêt pour faire une belle nuit. Le nuage tortue te dépose délicatement sur ton lit et s'évapore dans les airs de ta chambre laissant derrière lui une légère brume de magie pour accompagner tes doux rêves toute la nuit. Voilà petite pouce, tu peux maintenant t'envoler pour une nuit de sommeil calme et profonde dans lequel t'attendent de beaux rêves de jardin et de bonbons doux et sucrés. Passe une bonne nuit petite pouce, demain est une autre belle journée de ta vie et en attendant qu'elle arrive profite bien de ta nuit pour te reposer et recharger tes batteries. A demain pour de nouvelles aventures. pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada